Le message du Kremlin Le réseau système Bévitré vous informe qu'il est prévu demain à Moscou, il est prévu demain à Moscou l'arrivée de 123 stagiaires envoyés par Sassou-Denis. 123 stagiaires envoyés par Sassou-Denis. Parmi les 123 stagiaires, il y a 5 officiers et 118 sous-officiers. Donc il est prévu d'arriver demain à Moscou 123 stagiaires militaires en provenance d'Oyo, de l'aéroport d'Olombo. Parce que c'est là où ils se sont embarqués à Olombo. Les 123 stagiaires militaires envoyés par Sassou se sont embarqués à l'aéroport d'Olombo. Donc ils vont arriver demain à Moscou. Il y a 5 officiers et 118 sous-officiers. Parmi les 123, tous les noms sont les neveux 2. Vous comprenez ? Donc que des gens du système Sassou-Denis. Donc les 23 stagiaires vont être formés militairement pour préparer la fin du congrès du PCT. Donc éventuellement, essayer de propuser le fils Zahiroa de Sassou-Gesson qu'on appelle Denis Christelle. C'est ça l'objectif. Donc nous réitérons, ça c'est ce que nous appelons le breaking news, qui vient de la part du Kremlin, de nos amis du Kremlin. Parce que nous sommes dans le système baby-train ici. L'arrivée à Moscou de 123 stagiaires, 5 officiers, 118 sous-officiers, qui vont passer des stages de formation militaire, dans des techniques de guerre, de répression, ainsi d'ici de suite. Et ces gens-là vont repartir au Congo pour assurer certainement la protection de Denis Christelle, le fils de Sassou, le Zahiroa qui veut prendre les têtes du commande du Comoplazaville. Parmi les 123 stagiaires, tous sont m'bossis de doyo, de obouya, de tika pika. Ça c'est ce qu'on nous dit. Le système baby-train vous le dit. Et ça c'est dans les jours qui vont venir, nous attendons leur arrivée. Et la liste, on va nous faire parvenir la liste. Nous allons publier cette liste. Nous avons dit à Sassou, tu ne peux pas te cacher. Tu croyais certainement qu'en embarquant les 123 à partir de l'ombo, que nous on n'allait pas être informés. On est bien informés. Donc allez-y dire à Sassou, il y a hier, qu'il était furieux. Parce que lui, il pense que nous faisons de l'intox sur sa vilaine viande. Donc il est furieux, il a cassé les bouteilles là-bas. Il est furieux contre nous. Allez-y dire à Sassou, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. On s'en fout d'un brigand, d'un bandit, d'un criminel au grand rond de Sassou-Denis. Donc il vient encore d'envoyer, toujours dans le réseau tribaliste, l'IA au système Sassou. Ce sont les neveux d'eux. Ce sont les fils d'eux. Donc ceux qui sont pro-Sassou-Régime, ils sont présentement en route, à destination, ils sont dans les airs à destination de Moscou. Ils sont 123 stagiaires militaires. Ils vont apprendre les techniques de guerre dans les villes, les techniques des répression policière. Ça c'est leur mission de stage qu'ils vont réaliser. Et après ils vont rentrer au Congo pour certainement préparer, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé l'ascension de Denis Christophe au pouvoir. On va voir là où le fils des Aïrois va prendre le pouvoir. Si le peuple congolais est bien d'accord avec nous. Parce que nous devons travailler la main dans la main avec le peuple congolais. Si le peuple congolais est d'accord avec nous, le fils des Aïrois ne prendra pas les commandes du Congo. Nous allons briser le PCT. Nous allons traquer tous ces voyous, ces criminels qui ont endeuillé les Congolais, qui ont volé l'argent de la République. Nous allons les traquer, nous allons les emmèner vers les prisons. Mais ça, ça va demander la volonté et la détermination du peuple congolais, comme nous sommes en train de le dire tous les jours. Nous ne pouvons rien faire sans vous. Nous devons faire, nous devons tous travailler la main dans la main pour y arriver. Nous connaissons ce système, cette nivelleuse qui a été mise en place pour pérenniser le pouvoir. On vous pousse à l'esclavagisme et vous aussi vous acceptez de devenir des esclaves volontaires. Donc, nous vous demandons de vous désengager. De vous désengager dans ce créneau, dans ce piège d'esclaves volontaires. Parce que c'est ça le système Sassou. Vous dépendez toujours de... Parce que vous êtes le petit 2, le petit du quartier 2. Vous devez vivre grâce à... Vous voyez ? Grâce à toujours le nom de quelqu'un. Donc, on le dit au peuple congolais, nous avons envie de libérer le Congo, mais nous avons besoin de votre aide, de votre petite part de contribution. Votre petite part de contribution. Là, nous sommes arrivés aux extrêmes. Vous voyez ? On ne peut pas continuer à fonctionner du tribalisme au tribalisme. Le Congo veut avancer. Vous voyez ? Les Éthiopiens viennent de lancer leur premier satellite de télécommunication, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que si vous avez déjà des technologies aérospatiales, ça fait développer le pays. Vous allez contrôler vos communications, vos communications militaires, ça va bâtir des stratégies, ça va emmener beaucoup d'investisseurs dans votre pays, parce que les gens verront en vous, des gens qui ont la potentialité de pouvoir déplacer ce que nous appelons les datas d'information. Donc, les réseaux d'information en un temps record. C'est ce que les multinationales veulent. Vous voyez ? Par exemple, le Maroc, il y a des centres d'appel des grandes multinationales qui sont basées au Maroc, par exemple DHL, ainsi de suite, ou SR Union, ainsi de suite. Il y a même des centres d'appel de Canada Post qui se retrouvent au Maroc. C'est un peu ça comme à l'Inde. Ce sont des emplois que vous générez dans votre pays quand les multinationales arrivent de cette façon. Les multinationales vont payer des taxes. Les taxes vont servir à payer les services. Par exemple, les traitements d'eau. Par exemple, les services d'électricité. C'est-à-dire, l'État fait les infrastructures de base et le citoyen va se mettre à payer ses factures et ça va continuer à assurer l'entretien du réseau. Vous voyez, chers amis. Donc, pendant que les autres avancent, nous, on ne fait que reculer. Sassou lui-même, il a admis dans son discours que nous allons rentrer dans la profondeur le dimanche. Selon nous, Bévitré, nous allons vous expliquer qu'est-ce que ça signifie pour ce régime et pour le peuple congolais. Donc, on ne peut pas continuer d'évoluer de tribalisme en tribalisme. On choisit des gens, on ne sait même pas sur quelle base, sur quel critère on les a choisis pour les envoyer en formation militaire au Russie parce qu'ils sont les fils d'eux. Et ça, ça ne peut pas continuer. On continue à former non pas une armée républicaine, mais une milice privée qui est là pour sauver et garder les intérêts d'une famille, d'un clan ou d'une ethnie. Et ça, il faut mettre terme à ça. Donc, on le dit, nous faisons face aux plus grands escrocs que le pays n'a jamais rencontrés qui sont prêts à tout briser, à tout voler en formant des milices privées. Puisque vous connaissez que dans le système Sassou, il y a ce que nous appelons des écuries. Il y a le leadership des écuries même au sein de sa propre milice. Donc, chaque écuries veut vouloir former ses agents. Vous voyez que quand il y a des missions pareilles, ce sont des écuries qui se sont battues pour potentiellement insérer leurs éléments à l'intérieur pour profiter de la formation militaire. Bien sûr, avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut mettre terme à ça. Donc, on le dit, nous allons publier dès que nous aurons la liste à partir de demain. Nous allons publier la liste de tous ces gens-là et on leur dit quand le Congo sera libéré, ces gens-là ne feront plus jamais partie de l'armée du Congo parce qu'on considère qu'ils ont été simplement recrutés en voyant formation avec les fonds du contribuable congolais sous les étiquettes des écuries ou des ethnies. Et nous nous voulons mettre terme à cette pratique qui ne fera jamais avancer le Congo. C'est pratique de la division de la haine, de la manipulation. De la manipulation. Donc, on le dit, ces 123 qui vont se retrouver en Russie demain pour des formations militaires de répression pour protéger le pouvoir du fils des aérois qu'on le dit, on le dit, même si ce fils des aérois-là arrive, si les congrès commettent la maladresse d'arriver là, nous on va le descendre. C'est clair, on va le descendre. Et ça, nous sommes sur cette position-là parce que le danger il est très éminant. nous avons Kinsa Saki à 15 millions, la République démocratique du Congo, un pays de plus de 60 millions d'habitants. Et si le fils des aérois prenait les commandes du Congo, nous on va disparaître. C'est ça qui est la réalité. Donc il va falloir que les militaires congolais réfléchissent que s'il y a encore des intellectuels dans cette nation réfléchissent. Si vous mettez le fils des aérois au Congo, nous on va disparaître. Ils vont nous annexer. Ils vont occuper nos villes. Ils vont occuper nos villages. Et ils vont nous assassiner comme du bétail. C'est ça qui est la vérité. Donc on vous le dit, le serpent a dit était en train d'emmerger. Et vous, vous êtes là en train de jouer aux petits jeux parce que vous suivez le goût d'argent. Mais on vous dit, on va vous traquer partout où vous irez. Donc on ne peut pas permettre que le serpent a dit tête plus front le Congo. Le père, c'est un dragon à une tête. Nous connaissons tous les dégâts qu'il a créés. Il a bousillé le Congo. Il a brisé le Congo. Maintenant imaginez le fils des aérois qui n'a jamais aimé le Congolais. Tout l'argent qu'il a volé, une grande partie de l'argent se trouve à Kinshasa, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, éventuellement dans les paradis fiscaux. Au Congo, il n'y a rien. Ce qui est plus important au Congo, c'est des fausses cliniques mobiles non approuvées par le ministère de la Santé. Niccolo est là. Niccolo et Jacqueline peuvent vous dire si elle avait approuvé ça. Elle peut vous témoigner qu'elle n'a jamais approuvé ces cliniques mobiles qui circulent en train d'empoisonner les citoyens du Congo. Ce fils aérois qui a laissé son père briser le département de poules et à la fin, il va vire là sortir du bon samaritain. Il ne va jamais aimer le Congolais. Premièrement, sa femme n'est pas Congolaise, lui-même il est aérois. Donc vous comprenez que ces enfants qu'il est en train de mettre ne sont même pas 25% du Congo pour la ville. Vous comprenez que c'est ça qui est la réalité. Et nous, nous avons une haine à développer contre ce fils de diable, contre son père et contre toute cette famille et cette haine-là, personne ne pourra arrêter ça. Donc on demande encore les intellectuels Congolais, attention, parce qu'on ne peut pas continuer de vous corrompre avec votre propre argent. L'argent du Congo vous appartient. C'est comme si j'ai mon argent à moi, quelqu'un rentre dans ma maison, prend mon argent et me dit allez, Pongui, tu vas te mettre à faire la serpière avec mon propre argent. Donc, essayons de se lever à l'étape de l'esprit, essayons de se lever, de regarder le Congo dans le côté patriotique parce que c'est ce que nous voulons pousser à nos jeunes du Congo d'être dans le signal patriotique, dans le confort patriotique parce que quand on aime la nation, on ne voit pas l'ethnie, on voit la nation parce que c'est qui est très clair ici que les miliciens qu'on est en train de former avec les fonds du contribuable ne servent pas la patrie, ne servent pas la nation mais servent les intérêts d'un homme et d'une famille et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire à tous les compatriotes tous les jours que que nous Pongui n'est pas un opposant. Qui vous dit que Pongui est un opposant ? Je suis un citoyen congolais et je fais partie de la société civile et je me bats parce que je sais que le régime qui est là est mauvais pour le pays. Même si aujourd'hui vous pouvez mettre n'importe qui au Congo s'il commet des bêtises comme Sassou, je vais continuer à parler au peuple congolais. C'est clair. Vous voyez, chers amis ? Donc Sassou est foutu, il est disqualifié, le PCT est disqualifié, un parti qui a tout manipulé, qui a tout tué, qui a tout volé, on ne peut pas continuer de cette façon. voilà un homme qui se permet encore en Katimini embarqué 123 soldats, les korokoro de Olombo là-bas, ils les envoient à Moscou, ils vont arriver demain à Moscou. 123. Il y a 5 officiers et les 118 sous-officiers avec l'argent du contribuable congolais. selon ce qu'on nous dit, que tous ces noms sont les noms Moshi. Moshi. C'est inimaginable. Au Congo là, il n'y a que des Moshi. Ce n'est pas une xénophobie contre la... Ce n'est pas une... une Moshi-phobia, comme on dit. Ce n'est pas de Moshi-phobia. Mais c'est une réalité là. C'est une réalité. Nous attendons qu'ils arrivent, dès qu'ils vont arriver, nos services du Kremlin prendront les listes, vont marquer les présences, nous aurons les noms au complet, nous allons les publier. C'est ça que nous allons faire. Voilà. Donc, au peuple congolais, c'est très triste encore de remarquer que le pays est en train de reculer. Les gens sont toujours dans les ethnies, en forme avec les fonds du contribuable, mais derrière la tête, c'est pour protéger le pouvoir et le clan et la famille. Ça, c'est inacceptable. Et nous, nous allons nous opposer à cette façon de faire. Voilà un peu ce que je tenais à faire passer, c'était très important, de faire passer ce message au peuple congolais, ce que nous appelons le breaking news. Le message vient de nous parvenir. Il y a 123 militaires de Sassou qui sont dans les airs entre ajouteurs de la Russie. Ils vont arriver demain. Ils sont 123. Et sur les 123, il y a 5 officiers, 118 sous-officiers. Tous sont de l'Ethnumboshi. Tous sont les parents du clan de Sassou. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas s'imaginer que nous faisons face à un pays qui est en crise économique, mais on continue à former des militaires sur quelle base on ne comprend pas. On ne comprend pas. Est-ce que c'est une priorité ? Avec tout le matériel, quelqu'un qui a dépensé des multimilliards de l'argent du cantibouen conglais pour s'acheter des armes, est-ce que ça, ça a représenté une priorité ? 123 soldats en Russie. Pendant combien de temps nous ne savons pas encore ? Ça, ça pouvait aider à réhabiliter le centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui est en train d'attendre un prêt, soi-disant, c'est pas, de banque de développement de l'Afrique, de peut-être 64 milliards. Donc, avec cet argent, ça peut financer le CHU, peut réhabiliter le CHU au lieu de former les militaires bidons pour aller protéger le pouvoir inutile. Mais vous, il faut comprendre le jeu de Sassou. C'est des beaux yeux que Sassou est en train de faire à la Russie. C'est ce que vous devez comprendre dans la situation géopolitique et stratégique. Sassou accepte parce qu'il y a eu le sommet russe-Afrique. Sassou est allé voir les armes. Là, Sassou amène ses militaires pour la formation. Donc, il amène le capital, donc l'argent auprès de Russes. Et les Russes sont contents parce qu'ils lui amènent de l'argent pour former ses miliciens. Mais c'est une protection russe qu'il est en train de chercher pour essayer de contrecarrer l'opposition entre guillemets et la société civile qui pourrait travailler avec les Russes tout en sachant que les Russes sont déjà en repli centrafricaine. Donc, il suffit de deux minutes pour que les Russes arrivent à bousiller Oyo et au Lombo. Donc, Sassou pense aller balkaniser ce secteur de la Russie pensant que Poutine, c'est un homme à s'amuser. C'est une stratégie militaire. De l'autre côté, il dit si la France veut lâcher, je vais avoir la protection de la Russie. C'est ça les calculs de Sassou. Vous voyez ? Voilà pourquoi il emmène déjà le capital en Russie. Mais en même temps, il est en train de lorner quoi ? Il est en train de lorner les fonds russes pour vouloir construire ce fameux pipeline qui partirait de Pente-Noire jusqu'à Oyo avec, entre guillemets, un projet machiavélique, on peut même dire un projet foutu de construire une placerie à Oyo. quand même curieux. Le brut va traverser des kilomètres et des kilomètres pour venir construire une raffinerie à Oyo. Mais l'objectif de ça, c'est pas seulement ça. Parce qu'il voit là une opportunité avec l'exploitation des tourbières. Allez-y regarder la vidéo sur les tourbières que nous avons fait hier. Pourquoi c'est le Congo Brazaville qui est en première ligne alors que les tourbières au Congo Brazaville ne représentent que 20% ? Et la plus grande partie des tourbières sur les 145 000 km² se retrouve dans la République démocratique du Congo. Éventuellement, il y a 75% de cette zone en retrouve les hydrocarbures. Donc ça sous la vise. Il va donc lorner les fonds russes pour que ce pipeline là soit construit et il va commencer à exploser. Il va donc appuyer sur son bouton nucléaire végétal que nous appelons ici l'exploitation des hydrocarbures dans les zones des tourbières. Les forêts inondées, nous avons toute la biodiversité. Imaginez un peu le déversement pétrolier dans cette zone puisque nous sommes dans une zone du bassin versant. Donc tous les cours d'eau, le fleuve Congo et ses affluents seront pollués par les hydrocarbures. Et ça ne va pas simplement affecter le Congo par la ville, la reprise démocratique du Congo, la reprise centrafricaine et jusqu'au bassin du lac Tchad parce qu'à travers le projet Transaca de 2002 qui consistait à déverser les eaux du bassin du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad avec les constructions des barrages hydroélectriques, vous voyez bien qu'il va donc affecter les populations dans toute cette zone. Tout en sachant que les populations dans la zone d'Afrique centrale vont booster seront le double plutôt autour de 2030. Et aussi autour du bassin du lac Tchad, au niveau du bassin du fleuve Congo, il y a plus de 200 millions de populations qui dépendent de ces eaux avec les projections statistiques mondiales qui demandent que les populations vont doubler d'ici 2030. Donc nous allons arriver à 400 000 populations qui dépendront de ces eaux. et au niveau du bassin du lac Tchad, il y a 145 millions de populations qui dépendent des eaux du bassin du lac Tchad. Imaginez que toute cette zone est polluée par les hydrocarbures. Vous voyez que nous nous dirigeons vers un conflit sur les problèmes d'eau, donc l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, causée par un homme qui a des ambitions économiques floues alors qu'il n'a pas plus géré les grosses quantités d'argent que le Congo n'a jamais eue. Voyez, chers amis, alors, peuple du Congo, soyons mobilisés, voilà pourquoi il se met à former les militaires, à former ses siens, son ethnie pour coloniser les autres ethnies du Congo, pour coloniser peut-être même la sous-région, pour créer des bandes armées pour s'attaquer à d'autres pays, déloger les populations et ainsi de suite. Voyez, chers amis, donc on le dit, nous avons là une opportunité de stopper un pervers narcissique qui est prêt à toucher sur le bouton nucléaire végétal qui est ici l'exploitation des hydrocarbures dans les zones des tourbières. Le bassin versant simplement, c'est un bassin qui verse vers la mer. Vous comprenez que toute cette zone est remplie d'eau douce, donc une richesse mondiale, un patrimoine mondial, on peut le dire, toutes ces eaux seront polluées. et la pollution ne s'arrêtera pas seulement dans le bassin du fleuve Congo, non pas seulement dans le bassin du lac Tchède, mais même au niveau de l'océan Atlantique, potentiellement pollution des côtes de Pointe-Noire, des côtes de l'Angola, des côtes du Cabinda, des côtes du Gabon, des côtes, le golfe, le Guinée d'une manière générale. Alors nous vivons un danger immuno que certains Congolais nous traitent de fou, mais vous ne serez retardeux de voir ce que nous sommes en train de dire arriver. Alors, donc on le dit, dès que nous aurons la liste par nos amis du Kremlin, de ces militaires, ces militiaires qu'on continue de former, en continu, avec les fonds du contribuable congolais, nous allons les basculer au peuple congolais au monde entier. Alors que ces écologistes mondiaux, viennent nous dire si nous sommes en train de parler dans le vide ou non, mais peuple congolais, un jour vous dirait Pongi était un prophète. A bon entendeur, salut. Passez une bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada